et christian de bonne foi pour le livre donc qu'ils ont écrit à deux voix le secret des anges dialogue sur le rêve la peinture et la psychanalyse donc c'est un livre vous verrez tout à fait passionnant qui fait donc ces liens entre l'art et la psychanalyse et dans notre dialogue nous présenteront aussi les revues d'art qui s'appelle les cahiers de la gare et là vous avez donc trois trois numéros exposés machine et fragile voilà ils sont d'excellentes revues d'art que je vous conseille de lire voilà donc je donne la parole à gisèle chaboudet qui est donc la discutante de ce livre le secret des anges tout un programme bien alors je suis chargé par conséquent de vous dire mon sentiment et mes réactions sur le livre écrit par le peintre christian bonne foi ici présent avec la répartie l'écho la complicité le dialogue de dina germanos besson qui est psychanalyste à espaces analytiques et qui m'a demandé de dire quelque chose sur ce secret des anges dialogue sur le rêve la peinture et la psychanalyse ce qui est infiniment difficile pour quelqu'un dont la peinture n'est pas le champ d'exercice j'ai donc hésité j'ai été amené appelé en fait par une phrase plus que toutes les autres celle qui dit que l'interprétation du rêve est le seul traité de peinture du 20e siècle c'est une phrase qu'a relevé déjà dina qui suscite un choc un choc plutôt heureux quand on s'intéresse d'assez près aux rêves et je vais y revenir un petit peu plus longuement je ne vais pas essayer de rendre compte de ce livre qui est ça serait impossible il est foisonnant il est multiple il comporte une multitude de discussions de directions s'opposant continuement à des conceptions totalisantes procédant de ces formes de logique pas toutes qui nous sont familières du moins on peut le supposer et qui objectent sans s'opposer aux logiques du tout c'est un livre où on est entraîné d'emblée dans une incertitude le secret des anges c'est info invocable empli de sens massif mais dont la signification précise reste tu généralement on attribue aux anges beaucoup de choses bonnes plus souvent comme un flux qui circule entre eux et les parlettres et souvent en lien avec le désir d'ailleurs par exemple ce fameux désir en excès qui préluda au déluge vous le savez puisqu'il est dit avoir été déchaîné ce déluge pour arrêter les anges trop pleins d'un désir qui au près des femmes généraient des géants mais ici avec ce livre il ne s'agit pas de désir il s'agit de savoir et plus précisément d'un savoir-faire d'un savoir-faire qui consiste à faire avant d'entendre lévinas est cité concernant le secret dont se servent les anges cette c'est ou encore gilles anus avec cette sécrétion qui a son lieu dit-il je cite dans une forme de réceptivité antérieure à toute compréhension qui ne cependant jamais abdication de l'intelligence puisqu'elle la rend au contraire possible que le faire soit intelligent comme tel donne à comprendre voilà le secret et il conclut cette priorité accordée au faire est angélique donc il y a là en somme outre une définition des anges vous l'aurez remarqué une supposition de savoir qui leur est attribué aux anges pour accompagner le faire de l'artiste en psychanalyse le faire est second bien sûr en règle générale il n'y a pas lieu d'un faire avant d'entendre dans la psychanalyse puisque son faire majeur l'interprétation n'intervient qu'à partir de ce qui s'entend de ce qui se dit elle ne travaille qu'à partir des dits pour en extraire des dires pourtant pourtant il existe bien en psychanalyse un faire qui a lieu avant d'entendre me semble-t-il c'est justement celui qui concerne le déchiffrage du rêve c'est à dire la capacité lorsqu'on déchiffre un rêve à entrer dans son chiffrage avant d'en entendre d'en comprendre quoi que ce soit justement ce à quoi le livre de freud sur l'interprétation du rêve a donné lieu pour la première fois bien sûr en montrant un rapport spécial à l'inconscient que certains acquièrent et notamment les créateurs on le sait c'est pas un mystère ce rapport spécial à l'inconscient que certains créateurs acquièrent d'emblée et d'autres seulement après analyse ce qui change aussi notre rapport nous je dis donc là les analystes après analyse ça change notre rapport avec l'image du rêve de ce fait il y a là désormais une distinction qui devient simple entre ce qui dans un rêve reste image et ce qui prend un tout autre statut Christian Bonnefoy parle de l'émerveillement de Freud devant cette agitation matérielle devant je cite là devant ce tourbillon d'éléments qui font signe dans tous les sens il remarque qu'elles ne lui apparaissent pas comme des unités de sens fondées sur la ressemblance par rapport aux images de la veille mais qu'elles font état d'un déplacement d'une circulation je cite visant à vivant pardon à leur guise leur propre destin lequel peut donc comporter de s'opposer et de se recomposer or conclut-il c'est cela que fait exactement la peinture autour de 1910 sa plus grande révolution depuis la renaissance Picasso en est l'artisan côté techné et Freud le penseur côté logos fin de citation en somme il postule que dix ans après l'interprétation des rêves parvenus on le sait chez les surréalistes presque aussitôt un de ses effets pourrait en être le Picasso du collage c'est évidemment très possible il souligne que Freud note fièrement nous sommes seuls à avoir tenu compte de quelque chose d'autre qui est ceci que entre le contenu du rêve et les résultats auxquels parvient notre étude il faut insérer un nouveau matériel psychique le contenu latent ou les pensées du rêve et il conclut d'une part cachée à une part montrée c'est ce qu'est le collage de Picasso du moins dans le sens où je l'interprète fin de citation c'est une remarque percutante entre l'image simple de la réalité et l'image rébu qui est une lettre il y a là tout un ensemble d'images qui ne sont ni l'un ni l'autre qui sont entre les deux c'est dans cette zone que Christian Bonnefoy relève une façon de traiter l'image pour autre chose que la forme pleine classique comme le fait le collage Picasso avec le collage disait d'ailleurs qu'il voulait donner l'idée que différentes textures peuvent entrer dans une composition pour devenir la réalité dans la peinture qui rivalisent avec la réalité dans la nature nous avons essayé disait-il de nous débarrasser du trompe l'oeil pour trouver un trompe l'esprit fin de citation parler donc de traiter de peinture à propos de l'interprétation du rêve saisit un certain statut de l'image à une certaine étape où elle n'a déjà plus le statut d'image et où elle n'est pas encore une lettre voilà ce dont il s'agit me semble-t-il le collage ne va pas jusqu'à adopter véritablement l'image comme une lettre il ne va pas jusqu'à produire des rébus qu'on déchiffre me semble-t-il il produit en général des images dispersées et recomposées qui ne sont pas des lettres comme telles même si elles en contiennent même quand elles en contiennent encore que rien me semble-t-il vous me le direz peut-être rien me semble-t-il n'interdit un collage de réaliser véritablement un rébus d'adopter le statut d'un écrit à déchiffrer pourquoi pas vous l'évoquez je crois à un instant mais je ne crois pas que ce soit le cas le plus fréquent ni même général je vais venir maintenant à une autre remarque sur ce que comporte ce livre et sur ce qui dans ce livre m'intéresse au plus près bien qu'il y ait énormément de choses qui m'ont beaucoup intéressée et dont je ne pourrais prendre que quelques-unes Christian Bonnefoy attribue me semble-t-il au rêve des effets sur certaines inventions de la vie de veille de la vie donc comme évidemment sur la peinture par exemple ce qui me semble tout aussi évident et c'est d'ailleurs un point de vue que je partage et que j'ai étudié plusieurs fois en ce qui concerne l'invention de l'écriture il parle de ce que l'homme fait dans la maison du rêve où il poursuivait dit-il la vie ancienne des grottes livrée à lui-même allégorie même du rêve où les choses ne s'accordent pas comme dans la réalité mais selon des nécessités tues, insondables et irrépressibles comme le rut dont l'animal ponctue à date régulière son calendrier fin de citation il implique en quelque sorte que l'être humain a forcément été inspiré influencé par la maison du rêve selon son expression en peignant d'abord dans les grottes et sur les roches il s'est inspiré des modalités d'image de ses rêves qui ne sont justement pas tout à fait des images le faire de la vie de veille a forcément été inspiré par le faire de la vie rêvée où les images sont traitées autrement c'est sur un plan donc que l'on pourrait dire là pulsionnel plutôt que littéral que Christian Bonnefoy reprend les procédés que Freud a décrit sous les termes de condensation et déplacement comme mode de traitement de l'image le livre de Freud vient pour lui en second comme traité de peinture après celui des métamorphoses qui déroule, je cite les possibilités de mutation de la chair dans la sève du bois de la coagulation du sang dans les veines de la pierre fin de citation ces métaphores précises accompagnent fort bien les destins de la pulsion comme autant de métamorphoses justement de génération d'images comme il dit tandis que Freud deux mille ans plus tard donne, je cite la raison abstraite et constructive de leur formation et de leur recomposition il dégage ainsi l'effet du rêve dans l'ordre de la pulsion quant à l'image comparable à cette sorte de montage hétéroclite dont Lacan avait décrit la pulsion avec son articulation entre différents éléments hétérogènes et qui bien sûr se distingue d'une lettre mais se trouve sur son chemin je crois également que la maison du rêve a nourri certaines inventions de l'homme sa peinture donc très probablement en effet en premier lieu bien sûr puisqu'il procède par images mais aussi l'écriture à partir des images les processus de formation de lettres que le rêve comporte outre les autres formes d'images pictogrammes etc telles que Freud les a découvertes ou plutôt redécouvertes ont forcément nourri l'invention de ce qu'on appelle l'écriture il y a environ cinq mille ans longtemps après que les corps parlant les parlettre et parler puis que le travail du rêve ait brassé tout ce champ du langage pour en extraire un écrit et bien furent versés dans la cire la pierre ou le papyrus des écritures comparables avec un peu d'alphabet aussi d'ailleurs dès le début on le sait qui donnaient renaissance aux civilisations et on voit d'ailleurs que pour extraire d'une image une lettre un rébut on laisse ce faisant derrière elle une autre fonction de l'image qui est pourtant tout aussi présente je vais donner un exemple cette autre fonction de l'image c'est celle de la monstration qui est très présente dans le rêve très forte et très puissante je l'ai montré par exemple en donnant une suite à l'interprétation que Freud avait faite du rêve d'Alexandre de Ventille qui montrait qu'à cette date les anciens savaient ce qu'est un rébut dans le rêve même s'ils le prenaient pour un message des dieux peu importe en quelque sorte le satyre dansant sur le bouclier d'Alexandre qui était déchiffré on le sait en rébut par le devin Aristandre comme Saturus tir et tatoua s'est inscrit dans l'histoire en redonnant notamment des forces aux héros et si Freud devait retenir le rébut et y fonder sa science des rêves il laissait cependant de côté derrière l'image du satyre comme telle et le fait que le satyre danse au soir d'une défaite sur le bouclier du combattant lequel dit la légende lui avait été donné par Athéna l'image est donc la monstration d'une figure qui piétine le symbole du héros du conquérant et qui se joue des lui lorsqu'il échoue dans la conquête tel le succube du cauchemar il jouit de lui il menace de l'anéantir or c'est là que le chiffre du rêve entre en scène lorsqu'il menace de l'anéantir le basculement du statut de l'image vers la lettre se fait c'est à dire vers le saturos qui élimine cette jouissance de l'autre qui élimine ce succube qui danse sur son bouclier et qui y substitue la phallique victoire annoncée du conquérant en sauvant ce faisant le rêveur de l'angoisse qui l'anéantit il y a là une sorte de processus que l'inconscient met continuellement en chantier et qui nécessite là pour être interprété de cette façon ce qu'on peut reprendre de la théorie lacanienne du rêve je ne m'y arrête pas alors tout au long de ce livre il y a l'accompagnement constant la réponse le dialogue de Dina Besson qui reprend qui prolonge qui ajoute à tous les points d'intérêt dont ce livre fourmille elle partage avec Christian Bonnefoy beaucoup de connaissances de conception de lecture elle les augmente de son métier de psychanalyste sensible au croisement des arts de dire des arts de lire des arts de faire et c'est une résonance et un appui précieux je ne m'y arrête pas plus pour reprendre un autre point je suis désolée de ce que Christian Bonnefoy nous amène le point concernant les piétats je suis passionnée des piétats ici la ronda nini la dernière c'est cette oeuvre au caractère poignant où l'artiste s'est empoigné pour le coup jusqu'à sa mort avec ce thème de la mère et du fils divin tombé de la croix et chaque fois à chaque étape à chaque piétat depuis une place différente saisissante lorsqu'on regarde les trois piétats ensemble d'ailleurs une exposition de l'année dernière il y a deux ans les a rassemblées à Florence les trois ensemble donc la bandini où Michel-Ange donne son visage à Nicodème qui surmonte la scène en le priant ensemble de soutenir la Vierge pour qu'elle soutienne le Christ mort c'est la sorte de syntaxe que l'on peut y lire tandis que Marie-Madeleine assiste au départ de cette syntaxe élémentaire il y avait bien sûr la piétat rayonnante des 23 ans celle de Rome où Marie jeune fille délicate et fraîche tenait tendrement sur ses genoux cet homme plus mûr et plus marqué qu'elle qui est son fils mort j'avais effectué en 2002 dans notre revue un commentaire de cet acte inaugural presque inaugural pas tout à fait de Michel-Ange avec la splendeur de ce couple d'allure amoureuse cité par Vasari Michel-Ange disait que la genèse de Marie était celle de la chasteté tandis que le Christ portait lui les marques des tourments de la chair à la toute fin de sa vie la Rondanini donc dans une épure extrême affrontait à nouveau seul l'un face à l'autre ou plutôt l'un à côté de l'autre voir l'un dans l'autre presque confondu et comme accablé où l'on ne savait plus finalement lequel pouvait soutenir l'autre cette évolution saisissante ne laissait plus de place à la beauté rayonnante bien entendu de la première piéta mais à une autre sorte de beauté celle que Christian Bonnefoy appelle celle du défaire du moins je l'ai comprise comme ça je m'étais alors intéressée à un mouvement de renversement que Lacan décrivait dans la sublimation la création artistique un renversement qui consistait à retourner vers la fin première au lieu de poursuivre l'objet de retourner vers la fin première ce qui comportait une certaine dimension de transgression car ça visait ce qu'il appelait la chose la jouissance centrale exclue comme incestueuse et ce mouvement retourne le processus qui à partir de l'objet va s'en servir pour coloniser ce que Lacan appelait coloniser le champ de la jouissance en visant à représenter une forme de sa zone centrale irreprésentable c'est là me semble-t-il quelque chose de très proche de ce que vous décrivez à propos de la ronde d'Anini il franchit là en quelque sorte l'artiste la barrière du beau celle que Lacan conçoit comme dernière limite avant la seconde mort d'ailleurs en évoquant cette barrière Lacan partageait sans le citer sans l'évoquer le sentiment enfin sans l'évoquer là à cet endroit le sentiment du rilke de Duineau puisque c'était ce rilke là qui disait vous le savez que le beau n'est rien d'autre que le commencement de terrible qu'à peine à ce degré nous pouvons supporter encore et si nous l'admirons étant celle qui l'édaigne et laisse de nous anéantir je termine la citation parce qu'il y a l'ange tout ange et terrible bien d'autres points encore de ce livre appellent l'attention l'échange la discussion la réflexion comme par exemple c'est ce brouillon de l'étagère qui évoque formidablement ces éléments qui ergent jusqu'à ce qu'ils trouvent une demeure certains analysants d'ailleurs arrivent en séance avec ce jeu de mots dans quel étagère du verbe errer la même sorte d'homophonie heureuse à laquelle le fils de Dina Besson donne ses lettres de noblesse à 8 ans en réécrivant à sa façon 20 000 lieux sous les mers voilà je m'arrête là